Mais l'overview effect, pour résumer Jean-Claire a abordé tout à l'heure, c'est la combinaison d'effets sensoriels, le fait que le champ de vue porte très loin. Le contenu de ce champ de vue change très vite, ce qui n'est pas traduisible sur des photos, il faut des films. Et en plus c'est beau, donc c'est très émouvant. Et quand on réalise que c'est un vaisseau spatial en soi, qu'on peut comparer aux autres, qui navigue dans le cosmos, ben là on intellectualise puis à la fin on se mentionné en plus qu'on ne ressemble plus son corps. On oublie même qu'on a un corps. On oublie qu'on a un corps, c'est-à-dire on a un esprit pensant face à un spectacle dément et grandiose. Mais les questions sur la création se posent, en tout cas pour moi, beaucoup plus fortement dans cette situation. Qui, quoi a créé ça, aussi beau, aussi vivant, aussi contrasté, coloré, abritant la vie. Les vignages de la Terre sont absolument magnifiques. Et moi, je me souviens, j'avais écrit dans Figaro, j'avais écrit « Les intentions cachées de la nature ». D'où vient toute cette beauté ? Est-ce que c'est notre… Est-ce qu'elle était… Est-ce qu'on le perçoit comme une beauté parce qu'on a été façonné à ça ? Et donc ce qu'on a l'habitude de voir, on le trouve beau. Mais en plus, ce n'est pas seulement que c'est beau, c'est que ça évoque des formes végétales, des fractales. C'est étonnant. Au point où on a l'impression qu'il y a une intention artistique. C'est comme si on est… C'est presque une volonté de Dieu quelque part. C'est comme une exposition de tableaux abstraits. Donc, quelle est l'intention ? C'est le plus beau, des plus beaux tableaux qu'on a jamais coupé, le plus grand des peintres. Vous avez vu les photos de Thomas là ? Oui, oui, oui. C'est incroyable. C'est une exposition de papiers. Mais… On se croit du chute chung ou du… Encore une fois, je crois que c'est… Là, on est dans l'esthétique, c'est-à-dire que c'est magnifique, mais là, on ne le voit qu'avec nos yeux terriens et je pense que la sensation de… C'est pas seulement… C'est pas seulement magnifique, c'est intriguant parce qu'on se dit… Mais comment peut-on faire des choses comme ça par hasard ? Sur ça, j'ai une question un peu parallèle. Un alien qui viendrait d'ailleurs, qui n'aurait jamais vu la Terre de sa vie, est-ce qu'il la trouverait belle ou pas ? En plus, tout autour, il n'y a rien. C'est ce vide, quand on dit le néant… Alors, vous mettez vos yeux dans le noir du cosmos là, vous avez les vertiges, vous ne voyez rien, il y a des étoiles que vous ne voyez pas plus grosses que sur Terre, vous en voyez beaucoup plus, c'est tout. Mais autrement, elles ne sont pas plus grosses, donc… Et pourtant, l'infiniment grand ou l'infiniment petit, moi, c'est une question qui me taraude… Mais pire, ceux qui partiront vers Mars, ils verront dans les orbites intérieures que le soleil et le noir absoluant. Que fait-il ? Aucun corps céleste consistant. Que le soleil… Le soleil est noir. D'accord. S'ils se trouvent de l'autre côté… C'est magnifique, ces arbres, ces verres, ces nuages, dans cette espèce de… Les éclosions phytoplankton. Les immensités chaotiques. Le phytoplankton. Toutes les variétés turquoises là. Oui, ah oui, oui. Dans les océans qui reflètent la lune ou le soleil. Bon, voilà. C'est à vous de répondre à toutes ces questions. Ah non, moi, je…